Tous à vos agendas car la classe, association culturelle de Sevran, vous propose son traditionnel pèlerinage à Lourdes du 13 au 16 août 2023, avec un petit plus cette année, une excursion en Espagne. Le voyage en autocar, l'hôtel et les repas sont bien entendu compris. Infoline au 0680 70 73 26, on vous attend nombreux pour des moments conviviaux et de partage. Martinique Actualité C'est aujourd'hui, mardi 4 juillet, que sont officiellement rendus publics les résultats du baccalauréat. Les oraux de rattrapage sont programmés à partir du 7 juillet. Notons que les résultats du bac de français pour les élèves de première seront également donnés aux mêmes dates. Les agents de la sécurité du parc Aimé-Césaire affiliés à la CGTM-SOEM sont actuellement en grève. Ils ont exercé leur droit de retrait car ils estiment ne pas pouvoir remplir leur mission en toute sécurité. Barrière en mauvais état, manque d'éclairage, manque d'air de stationnement provoquant de nombreux conflits, présence de SDF dans le parc Aimé-Césaire, etc. Ce mouvement de grève intervient au moment même où commence le festival culturel de la ville de Fort-de-France. Le site est actuellement bloqué. La collectivité territoriale de Martinique a donc pris une délibération qu'elle a qualifiée d'instituante puisqu'elle vise rien moins qu'à faire reconnaître le créole comme l'une des langues officielles de Martinique aux côtés du français. Elle s'engage à développer l'enseignement de cette langue et de la culture créole en partenariat avec l'Académie de Martinique. Il nous semble important de porter à votre connaissance le projet de la CTM concernant le créole. La collectivité territoriale de Martinique entend ainsi passer d'une politique en faveur de la langue créole à une véritable politique linguistique martiniquaise. Cette délibération marquante pour l'histoire de la langue créole en Martinique sera rendue opérationnelle avec une convention entre la CTM et l'éducation nationale pour le développement et la structuration de l'enseignement contribuant à la réappropriation de la langue créole, de l'histoire, de la culture et du patrimoine martiniquais. Plusieurs objectifs sont affichés à travers cette convention. A l'horizon 2030, atteindre 50% d'enseignants formés à l'enseignement en créole. La dispense d'un enseignement immersif minimum dans chaque collège. Et un niveau de 50% des classes en continuité de parcours du primaire au lycée sur chaque bassin. Créer un socle commun de connaissances culturelles et artistiques contextualisées. Et s'assurer ainsi que tous les élèves de Martinique arrivés en troisième et visiter l'ensemble des musées publics de Martinique. À terme, parvenir à l'obligation de l'enseignement du créole au cours du cursus des jeunes martiniquais. L'objectif est donc résolument de faire du créole un véritable outil pédagogique de l'éducation des jeunes martiniquais et de le reconnaître officiellement comme le marqueur de l'identité martiniquaise qu'il est aujourd'hui. Des chercheurs japonais sont sur le point de trouver un traitement pour soigner l'endométriose, couramment appelé « règle douloureuse ». Ils ont en effet découvert que cette maladie provenait d'une bactérie, une bactérie qu'il sera possible de combattre. Plus de 70% des Français pensent qu'il n'y a pas de raison pour l'État de limiter les dépenses de santé, car cette dernière n'a pas de prix, alors qu'il n'était que 58% à partager cet avis. 77% des personnes pensent même qu'il est normal que l'on dépense de plus en plus pour la santé dans un pays développé, contre 55% en 2013. Enfin, 64% jugent qu'il est plus important de maintenir au niveau actuel les prestations sociales et les remboursements d'assurance maladie que de prendre des mesures pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Il n'était que 53% à penser ainsi en 2015. De toute évidence, les Français sont donc de plus en plus nombreux à estimer que l'État doit jouer un rôle prépondérant dans le maintien en bonne santé de l'ensemble de la population. Un point de vue en opposition radicale avec le désengagement de l'État en matière de prise en charge des soins au cours de ces dernières décennies. Rappelons que la mise en place de l'État-providence avait été obtenue de haute lutte par les syndicats au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il est vrai que le gouvernement n'avait guère le choix tant était grand le besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction du pays. Les travailleurs, bien que peu qualifiés dans l'ensemble, se trouvaient donc alors en position de force, ce qui n'est plus le cas des non-diplômés aujourd'hui qui, à cause du très faible montant de leur salaire, se privent désormais souvent des soins non pris en charge ou insuffisamment pris en charge par la Sécurité sociale et les organismes complémentaires de santé. Et dans le cadre du 110e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire, la collectivité territoriale accueille plusieurs manifestations en hommage aux poètes au Centre culturel Thierlieu d'Antoine Tingamène, notamment Noria, une exposition collective de sept plasticiens et plasticiennes du 27 juin au 31 août, Catherine Césaire, Norville Guiroir, Eze, René-Louise, Maïmé Massol, Christophe Maire, Ricardo Osier-Lafontaine présentent des œuvres autour d'une scénographie intérieure et extérieure à travers différents supports et techniques tels que le graphisme, la peinture acrylique, les installations, le land art, la récupération, la sculpture, etc. L'activité volcanique reste faible sous la montagne Pelée, avec un total de trois séismes d'origine volcanique enregistrées durant la semaine écoulée. Eva est une élève de CM1, elle a réalisé le danger que représentent les routes pour les tortues, voilà ce qu'elle en a dit. Il y a plein de bébés tortues qui disparaissent sur les routes, donc c'est une belle expérience de protéger les tortues. Il y en aura beaucoup plus et elles pourront pondre en paix. Fin de citation. C'est que Eva participe à un projet avec les élèves de Lance Madame, un projet qui s'est construit en partenariat avec celui de la restauration de la plage de Maziana, où des zones de ponte de tortues ont été identifiées et protégées. La saison de ponte de cette espèce marine protégée, s'étend d'avril à octobre et l'action, menée auprès de ces petits citoyens en herbe, s'inscrit dans le cadre du plan national d'action en faveur des tortues marines en Martinique, animé par l'ONF, l'Office national des forêts. Les élèves participant au projet ont partagé avec Mélissa Herrero leur enthousiasme pour protéger la nature. Ils sont très intéressés et retiennent beaucoup de choses car c'est concret. Ils ont déjà presque tous vu des tortues et le fait de leur parler des menaces et de notre impact les fait prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Alicia est élève en CM1. Du haut de ses dix ans, les ateliers mis en place lui ont donné envie de s'engager. C'est très bien pour les tortues car elles sont en danger. Je voudrais faire comme les dames plus tard, sensibiliser les gens. J'aimerais vraiment pouvoir protéger toute la nature. Thao, également en classe de CM1, a compris l'urgence de la situation. Elles sont en voie d'extinction, donc c'est une bonne idée. Ces panneaux plantés sur la plage car si on ne les protège pas, elles vont disparaître. En fait, il faudrait enlever le parking et les lampadaires. Et n'oubliez pas l'exposition qui se tient au siège de la délégation de Martinique du CNFPT, Maison des collectivités. ZAC est en abricot à Fort-de-France. Elle peut être visitée jusqu'au 5 juillet, lundi, mardi, jeudi, de 7h30 à 13h et de 14h à 17h. Les mercredis et vendredis, c'est de 7h30 à 13h. Un homme de 28 ans a été blessé par balle aux jambes aux alentours de l'église de Sainte-Thérèse. Transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Il est décidément bien loin le temps où les majors se donnaient rendez-vous pour régler leurs problèmes au LADJA. La MEP, CFA BTP, organise un séminaire d'entreprise. Mercredi, le 5 juillet, au quartier Vaudrancourt, à Ducos, de 8h à 17h. Cet événement qui avait été reporté pour cause de mauvais temps est majeur pour l'établissement. Il a pour but de faire un état des lieux du BTP à Martinique, tout en mettant en lumière les dernières avancées, tendances et opportunités dans le secteur. Il s'agira également de construire un projet commun prenant appui sur différentes thématiques développées dans cet atelier. Ce séminaire rassemblera des experts de l'industrie, des décideurs, des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants du gouvernement, offrant ainsi une plateforme unique pour discuter des métiers et de l'attractivité de ce secteur, des défis actuels et futurs, des innovations technologiques, des stratégies de développement durable et des opportunités d'investissement. Rappelons que la chorale arpège propose demain, mercredi 7 juillet, à 20h, à l'atrium, son spectacle, Les Jeunes racontent Kassav. Et puis l'agence régionale de santé indique que la Martinique est actuellement victime d'une épidémie de scarlatine. C'est une maladie qui se guérit facilement, qui n'est pas grave en soi, mais qui doit être traitée car elle peut, si elle s'aggrave, s'attaquer aux reins, aux articulations et au cœur. Elle se manifeste comme une angine avec de la fièvre. La contamination se fait à travers les gouttelettes respiratoires et les contacts directs, tout éternuement postillon. La Bourse Talent est destinée à soutenir financièrement les personnes les plus méritantes dans la préparation de certains concours de la fonction publique de catégorie A ou B. Ce dispositif est destiné prioritairement aux candidats qui, du fait de leur situation géographique, sociale et familiale, ne disposent pas des mêmes chances que les autres pour accéder à des préparations de qualité. Les bénéficiaires concernés sont Des étudiants inscrits dans un cursus d'études supérieures visant expressément à la préparation de concours de la fonction publique de catégorie A ou B, niveau baccalauréat ou licence. Des personnes inscrites auprès d'un organisme public ou privé de préparation au concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, qu'il s'agisse de formation à distance ou présentielle. Des personnes bénéficiant d'un contrat temporaire de travail ou d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, ainsi que les personnes en reconversion sans emploi, inscrites ou non à Pôle emploi. Les personnes intéressées doivent effectuer leurs demandes en ligne via le site Internet de la préfecture de la Martinique. En Martinique, le nombre de bourses attribuées pour la campagne 2023-2024 est de 15 pour un montant de 2 000 euros par bénéficiaire versé en deux fractions de 1 000 euros. La date limite d'enregistrement des demandes est fixée au vendredi 15 septembre 2023 jusqu'à 17h59, heure locale. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le bureau de la réglementation économique de la préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada